... D'abord un député, c'est un morceau de terroir, c'est un morceau de France. 577 députés, c'est 577 morceaux de France. Et donc, moi ce que je souhaite, c'est que les députés jouent pleinement leur rôle. C'est-à-dire, l'homme est la femme de terroir, la femme de la circonscription, l'homme de la circonscription. Et quand ils font une noix, elle s'applique à tout le monde. Et donc, pour moi, la ruralité, c'est une histoire de France. Et donc, vous savez, on a voulu toujours modéliser les systèmes, on a voulu nous faire boire du Coca-Cola dans tous les pays du monde. Et bien, moi je pense que la ruralité, et la France en particulier, c'est des différences qui s'additionnent. Et donc, ma vision et mon rôle de député, c'est de faire en sorte qu'on ne n'unifice pas tout ça par des normes, par des choses très compliquées, par des technocrates qui vont nous pondre quelque chose et qui vont modéliser les systèmes, c'est de partir dans une politique pour la France qui est une politique des territoires. Agricoles, cours de ferme par cours de ferme. Et par village, village par village. On doit partir de stratégies de village. Et donc, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que quand on a fait Ruralison, aujourd'hui, nous les députés, le sénateur qui est avec moi, l'UMI, et l'ensemble des 40 associations rurales, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait un vrai projet de territoire. Et non pas un grand truc qui va redescendre, mais qu'on aille faire remonter l'ensemble des initiatives qui marchent. Parce que vivre la ruralité, c'est avoir du bonheur. Vivre la ruralité, c'est simplement, et on le voit aujourd'hui dans une société qui cherche du sens, être suffisamment agile, parce que suffisamment petit, pour répondre aux attentes de nos concitoyens, parce que nos concitoyens, ils sont à la recherche de sens. Et donc la ruralité, par sa proximité, par son agilité, par sa taille, elle répond à cette quête de sens.